Musique Aujourd'hui dans la série Terroir Gourmand, nous partons la découverte du vin et du romarin des corbières. Nous retrouverons Patrick en pleine vendange, puis Bernard dans leur caf collectif de Castelmort. Franck nous amènera ensuite cueillir le romarin dans les montagnes qui l'entourent. Je vous laisse en compagnie de ces produits typiques, de ceux qui les font vivre, et je vous retrouve juste après pour les cuisiner. A tout de suite ! Le pays des corbières est façonné par l'homme depuis des millénaires. Musique Entre Carcassonne et Perpignan, de la montagne à la mer, les châteaux agrippés se partagent le décor avec les chapelles romanes. Le poète et écrivain local Joël Bousquet aimait utiliser l'expression populaire de tisane de Sarment pour parler du vin qu'on y produit. Il faut dire que l'heureux chaos de ces mots hérissés a permis de faire naître de fameux vignobles dont la notoriété n'est plus à faire. Musique Mais la richesse du terroir ne s'arrête pas là. La gastronomie locale, authentique et originale, est à l'image de ces différents milieux. On y trouve tout, du gibier au poisson, en passant par le miel de romarin. C'est d'ailleurs cette plante aromatique que Franck Sauri, ancien vigneron résident à Tuchan, a décidé de produire et de récolter pour en partager la saveur et les bienfaits. Vers le nord-est, le village d'Ambresse et Castelmort, est le berceau d'une cave collective où les fiers représentants Patrick Demarien et Bernard Pueillot perpétuent une tradition vignerone ancestrale impliquant à la fois vendange manuelle et méthode de culture traditionnelle. Ici, sur 500 hectares de vignes qui représente la coopérative, on a tout est fait à la main et à la comporte. Ni machine à vendanger et ni baine. Donc tout se fait à la main et de façon très délicate. Pour la qualité des raisins, on a décidé de tailler nos vignes sur un cordon de roya, c'est-à-dire que c'est un cordon qui est constant, permanent. Donc la production est étalée sur la souche. Et tous les ans, on retaille sur ce charment vieux, sur le jaune. Donc on a à peu près une production régulière. La sève circule bien et surtout la maturité mieux parce que les raisins sont étalés sur des fils et comme on relève les sarments, le feuillage donne une belle maturité. Différentes variétés de raisins poussent sur ces terres. Du carignan, fameux pour sa charpente, mais aussi de la syrah, un cépage très aromatique et plein de fraîcheur. Ces raisins tirent l'eau des sources profondes de ce terroir pour offrir un vin rouge d'exception. Ici, on est sur des schistes et des calcaires. Et ce sont deux terroirs qui se marient parfaitement bien parce que le calcaire donne la puissance, la pierre à feu, la force. Et le schiste donne de la finesse, de l'équilibre. Donc on a essayé de séparer les terroirs, mais ça ne pouvait pas fonctionner. Donc ça prouve bien qu'Arcelmore est vraiment un grand terroir fait pour la vigne et pour que la vigne s'épanouisse de son mieux. La culture de la vigne dans le massif des Corbières remonte au IIe siècle avant notre ère. Introduite par les marchands grecs, elle s'est vraiment développée au début de l'occupation romaine. Portée par des vignerons passionnés, la tradition et le savoir-faire ont ainsi traversé les âges pour nous offrir aujourd'hui un vin d'appellation d'origine contrôlée. Moi je suis d'abord un agriculteur, puisque j'aime la terre, depuis que je suis tout petit. Mais il faut aussi lever le nez de nos souches et voir un peu ce qui se passe autour de nous. Le vin permet justement de... C'est un vecteur de communication énorme et ce qui me permet à moi de m'épanouir, de présenter nos vins avec beaucoup de fierté et d'avoir un contact très terrien avec les racines au pied, mais aussi d'être l'ambassadeur en fait de ce terroir et d'amener les gens à venir voir ce qui se passe ici. D'autres personnes ont choisi de garder des méthodes traditionnelles de culture et de récolte. C'est le cas de Franck, qui travaille différentes herbes aromatiques, dont l'emblématique romarin des corbières. La cueillette s'effectue à la faucille et à la main dans les montagnes, loin de la ville et de la vigne, pour essayer d'obtenir le romarin le plus sain possible. Là, on est sur un site où je cueille du romarin, donc éloigné de toutes les pollutions urbaines, viticoles et autres. Et ça a été aussi certifié par EcoCert, qui est l'organisation certification bio. Voilà, je cueille essentiellement le romarin ici. Ces parcelles, Franck les a longtemps entretenus avant de pouvoir les exploiter. En effet, le romarin sauvage ne peut être utilisé car les pieds sont souvent trop montés. Il faut la main de l'homme pour les réduire et les tailler, afin que la plante développe des rameaux et des feuilles pour un usage culinaire, ou bien des fleurs pour les huiles essentielles. Elle va être plus ou moins différente selon l'exposition. Le sol, en Corse, on n'a pas le même romarin que dans les corbières. Celui-là, il est assez chargé en camphras. Donc, il est vraiment typique d'ici, ça. C'est-à-dire qu'on est sur des sols argilo-calcaires. On ne peut le trouver que sur des sols comme ça, sur le schiste, sur l'acide, il n'y est pas du tout, ou très peu. Avant, j'étais vigneron, j'ai senti un besoin de me diversifier, de faire un peu autre chose. Donc, je me suis rappelé mon grand-père, qui me faisait ramasser la salade sauvage à l'époque. Et j'en suis venu à ramasser du thym, du romarin en premier, pour faire de la vente directe sur des aromates de chez moi. Ce que j'aime dans mon métier, c'est déjà, une, de travailler pour moi, de travailler avec la nature, de la voir évoluer, de la comprendre. Du schiste et du calcaire, on mûrit les raisins des corbières. Pour les transformer en vin, Patrick les amène à la cave coopérative d'Ambresse et Castelmort, qui accueille une soixantaine d'adhérents. Créée il y a plus d'un siècle au cœur du village, elle est le symbole de l'amour des vignerons pour leur métier. Maintenant, c'est au tour de Bernard de prendre soin du raisin, en vérifiant son origine, sa qualité, sa quantité en sucre et son poids. En fonction de ces résultats, le raisin est placé dans la cuve qui lui convient le mieux. Alors ici, on est sur la partie haute de la cave, avec l'endroit où les raisins sont remboursés directement sur un gros tapis, sauf pour aller dans telle ou telle cuve. C'est dans ces cuves que les raisins vont macérer. Mais ici, on pratique la macération carbonique, une technique où les raisins sont laissés en grappe, entiers, pour nuancer le côté tannique du carignan et en exhaler tous les arômes. Cette méthode de vinification différente requiert une savante gestion des températures. Il faut faire monter le plus rapidement possible les jus à 30 degrés et s'assurer qu'ils ne les dépassent pas. Un choix de production que ces vignerons ont fait tous ensemble. On est une petite structure de production dans un village de 240 habitants qui ne fait rien d'autre que du vin. Ce système coopératif permet de faire beaucoup de choses, mais a pour préalable le fait d'accepter de mutualiser, de travailler ensemble, de faire une cuvée avec des raisins de plusieurs vignerons qui font les mêmes efforts individuellement chacun dans leur parcelle, mais qui à terme ramassent leurs raisins en même temps pour élaborer ces cuvées. Donc ces notions de partage, de mutualisation et de gestion de l'avenir et du développement est quelque chose qui nous sous-tend et sous-entend en permanence notre réflexion. Cet esprit de partage se retrouve chaque mois dans les rencontres entre Bernard et des adhérents vignerons qui se réunissent pour surveiller le vin en élevage et faire des essais d'assemblage. On a le même vin sous différentes phases avec un élevage cuve et ensuite un élevage en barriques. Et ce sont des barriques neuves ou des barriques qui ont déjà contenu un vin ou deux vins ou trois vins. Donc on déguste tous ces vins séparément et ensuite on regarde l'assemblage qui nous paraît le mieux de tous ces échantillons. La base de fruits va nous amener beaucoup de fruits, de rondeur et de fraîcheur que les barriques neuves vont nous amener une puissance beaucoup plus de complexité, des notes vanillées importantes mais peut-être aussi un peu trop de tannin derrière. On va le pondérer sûrement avec des barriques d'un vin ou de deux vins ou peut-être des bois un peu plus vieux. Déjà la couleur n'est pas du tout la même. Le nez est très fruité, pas trop marqué par le bois mais on sent quand même qu'on améliore la complexité. Le vin des Corbières est un vin d'assemblage c'est-à-dire qu'il se compose toujours d'au moins deux cépages. Grâce à la macération carbonique le raisin carignant qui compose la plus grande partie de ces vins a pu donner tout ce qui représente le terroir local. Élégant et plein de finesse il s'associe à la syrah plus puissante ou encore à la complexité de la grenache. L'assemblage se fait à l'éprouvette et regroupe tous les vins qui ont été dégustés à proportion égale. Et c'est important de déguster à plusieurs parce qu'il n'y a pas de dégustateur absolu ça n'existe pas. En général on se retrouve mais il y a des moments où on n'est pas tout à fait d'accord et ça nous permet au-delà de l'échange qu'on peut avoir au moment de la dégustation aussi d'essayer d'autres choses ou de prévoir de travailler aussi différemment ou de ponctuellement faire certaines opérations sur les vins. Et puis comme tu as dit c'est aussi un moment enfin moi je pense que c'est un moment d'échange entre nous trois où on peut être dans la journée chacun sur notre truc en particulier dans son jus. Puis de se retrouver à ce moment-là et d'échanger. Et ça pour moi c'est important. Je trouve que la bouche est bien structurée mais ça peut être mieux ça peut être ouvert je ne veux pas encore en fait de l'élevage. Travailler à la main pour donner le meilleur voilà un concept dont Franck a fait un art de vivre. De retour chez lui à Tuchan il installe le remarin fraîchement cueilli dans son séchoir fabriqué par ses soins. Donc on a un ventilateur pour brasser l'air et un chauffage. Le chauffage va donc faire évaporer l'eau qui est contenue dans les feuilles. Un déshumidificateur en bas qui va absorber l'air humide. Pour le remarin je vais tourner dans les 28 degrés et environ 48 heures il sera sec. Ensuite Franck pratique l'émondage sur le remarin séché. Cette opération permet de séparer les feuilles des tiges et se pratique en remuant à l'intérieur du sac pour que toutes les tiges subissent les secousses. Pour peaufiner l'émondage une finition à la main vient à bout des quelques feuilles restantes. Vient ensuite l'étape importante de la vanneuse une machine qui trie les feuilles et les branches. En tournant la manivelle un courant d'air et des tamises séparent les différentes composantes. Enfin, le remarin est prêt à être conditionné. En sachant. Donc on met en sachet en condition d'en sachet le remarin sec émondé, trié. Donc on vérifie bien au passage qu'il ne reste pas quelques résidus des brindilles, des feuilles jaunes ou des insectes des fois qui peuvent rester. Un petit dernier contrôle de qualité. Donc mettre en sachet qu'on ira vendre sur un marché. Je vends aussi en gros pour les herbes russes et après pour les personnes qui veulent m'acheter des plantes au kilo comme pour les huiles essentielles. Je vends un petit flacon de plusieurs contenances de 5 ml au kilo. Une fois prêt, Franck se rend à Port-le-Cat à une cinquantaine de minutes de Tuchon. Il y retrouve différents producteurs locaux qui vendent leurs produits via le réseau de la ruche qui dit oui. Franck tient à maintenir ce rendez-vous hebdomadaire avec les riverains et les touristes afin d'échanger sur ses méthodes de travail traditionnelles et sur les multiples utilisations de ces herbes aromatiques. Donc c'est vraiment du romarin des corbières. Il va être cueilli sur des zones très sèches. Donc il va y avoir un petit stress hydrique qui va faire que ces arômes ne vont plus ressortir qu'en romarin de culture. Les épines sont beaucoup plus courtes. Ah oui, parce qu'on est sur de la belle feuille. Et c'est essentiel sur la cueillette sauvage, c'est vraiment choisir le plan qu'il faut pour ne pas y aller. Bien sûr, c'est fait pour ça, monsieur. Franck explique tout. De la sélection du site à la recherche du pied, en passant par les différentes conditions de cueillette, de transformation et de conditionnement. Mais ce qu'il apprécie par-dessus tout dans ses rencontres, c'est l'échange toujours convivial avec le consommateur. Vous pouvez faire des petits bouquets que vous en rajoutez dans vos potages, dans des ragouts, dans le poulet. Ah oui, je le vendais comme ça. Je le vend aussi sous forme sec. Là, on peut faire des infusions. Vous avez aussi les hydrolats et l'huile essentielle. Alors, je le garde, il va sécher, je le garde comment ? Vous pouvez l'utiliser frais. Vous pouvez faire des décoctions frais ou alors vous le laissez étaler plus ou moins à l'abri de la lumière pour éviter qu'il jaunisse. À l'abri de la lumière. Et comme ça, il va garder toutes ses propriétés. J'ai découvert cette boutique-là de produits locaux. Je trouve ça super. Ça fait déjà 3 vendredis où je suis fidèle cliente. Et autant, oui, essayer de faire nos achats chez les récoltants et les locaux plutôt que dans les grandes surfaces. la cave d'Ambresse et Castelmort elles aussi œuvrent au maintien des produits locaux. Aujourd'hui, Bernard visite l'emplacement de la future parcelle qui deviendra le conservatoire des vieux cépages d'Emresse. Cette zone sera bientôt défrichée afin de devenir la terre d'accueil des plus vieux cépages réunis sur l'ensemble du territoire des Corbières depuis 6 ans. Pour porter le projet avec lui, il y a Patrick, technicien de la cave et Didier de la chambre d'agriculture de l'Aude. Notre façon de travailler, le fait que nos parcelles ne soient pas mécanisées, le fait qu'on préserve au maximum nos parcelles de Carignan fait qu'aujourd'hui on a plus de la moitié de notre vignoble qui est constitué de parcelles qui ont plus de 60 ans. Et dans ces parcelles-là, au fur et à mesure de l'histoire, les gens, quand ils les ont plantées, ont mis de temps en temps des cépages qui venaient d'ailleurs. Et c'est tous ces cépages-là qu'on a essayé de chercher avec la chambre d'agriculture et l'INRA de Montpellier. Les chercher, les identifier, prélever des bois, les multiplier, vérifier que sanitairement, ils étaient suffisamment sains pour pouvoir travailler et être plantés sur ces parcelles-là. Il a de nouveau du grenage, pas ? Non, c'est pas du grenage. nous avons exactement repéré à aujourd'hui 55 variétés différentes, plus ou moins anciennes, avec quand même des variétés, je dirais, très rares, présentes à l'état de quelques souches. on pourrait citer le nez et l'escole qui est un raisin blanc, c'est le raisin de la Bible qui fait des grappes de 60 cm de long. On pourrait citer le marocain noir qui, comme son nom l'indique, vient du Maroc. La plus belle récompense de ces recherches est certainement la découverte d'un raisin qui, après test ADN, n'aurait jamais été référencé ailleurs dans le monde. Un raisin qui pourrait donc d'ici une quinzaine d'années donner naissance à un nouveau vin. Étant donné qu'on arrive quand même dans une période où le climat aurait tendance à vouloir changer, peut-être que ces vieux cépages peuvent, à aujourd'hui ou dans le futur, apporter quelque chose de nouveau et de très intéressant au niveau vinicole. Peut-être aussi que le plus fort dans tout ça, c'est une histoire peut-être aussi d'hommes avant tout, d'amis, des gens qui sont aussi soucieux de préserver leur patrimoine. Dans le patrimoine, on a du bâti, on a du paysage et là, on a, je dirais, une plante, la vigne, avec tout ce qu'il y a autour, la culture, l'histoire. Prochaine étape pour les vignerons, essayer de replanter une vingtaine de ces carignans retrouvés afin de dénicher le meilleur. Ainsi, le projet s'inspire du patrimoine pour optimiser l'avenir. C'est souvent en additionnant les talents que l'on fait germer l'excellence. Aujourd'hui, Franck teste l'association de son romarin frais avec l'huile d'olive de Christelle Savarez. Sébastien, cuisinier, les accompagne dans cette aventure culinaire. On est sur le même type de sol. On pousse le romarin que les oliviers. Donc, l'effet terroir va être rappelé à Corbière à fondre. Oui. Rien que l'assemblage des couleurs, déjà, c'est joli. Déjà ? Ça infuse déjà. C'est un nez très développé malgré que ça vienne juste d'être infusé. C'est un assemblage qui semble être très équilibré. Le mariage de cette huile d'olive et de ce romarin frais, très bien. On va voir, la sentir. L'huile a un petit peu changé d'odeur alors qu'on vient de le mettre, finalement. En bouche, ça se passe très bien aussi. C'est bien équilibré. C'est bien accommodé sur la longueur. C'est un peu le côté romarin qui arrive juste derrière l'huile d'olive qui arrive en première bouche. Sébastien a décidé d'aller plus loin dans la dégustation en préparant des cuisses de canard confites cuisinées avec le romarin de Franck, l'huile d'olive fruitée de Christelle, mais aussi de l'ail et du sel fou de la région. Le résultat est à l'image des corbières, subtiles, équilibrées et riches en saveurs. En fait, j'essaye au possible d'intégrer dans ma cuisine des produits qui soient locaux. On est dans une belle région qui propose une multitude de produits différents, que ce soit tant au niveau des fruits, des légumes, de la viande, même des poissons, des huîtres. Il y a de tout ici. Et donc, essayer de travailler avec les choses qui sont les plus proches de notre restaurant à Port-le-Catre. en mettant le sel, tu as encore d'autres saveurs qui viennent appris. C'est vrai que vraiment quand tu le goûtes d'entrée seule, tu as ce petit goût d'huile et de romarin. Je trouve qu'il est très bien équilibré parce que le romarin, c'est quand même assez fort, comme on a pu le voir pour les mélanges. Donc, il ne faut vraiment pas qu'il prenne le goût sur tout l'assaisonnement. Il faut éviter de trop charger parce que ça emporte la bouche, que ce soit le teint, que ce soit le laurier, que ce soit la sauge, que ce soit ce qu'on veut. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours respecter un minimum le produit brut au départ. La terre des corbières a su prendre le meilleur de la nature pour le partager avec les hommes. Mais seuls de vrais amoureux du terroir comme Patrick, Bernard et Franck peuvent mesurer l'importance de respecter ces ressources et de produire sans détruire pour conserver ce patrimoine exceptionnel. Aujourd'hui, je vous propose un foie gras figues pochées aux vins des corbières et romarin. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 200 g de foie gras en terrine, 8 figues séchées, 10 g de miel. Il est important de choisir un foie gras de grande qualité, un foie gras français avec, si possible, des lobes entiers pour servir à la cuisson du foie gras. 75 cl de vin rouge des corbières, 1 brin de romarin, 10 g de crème de cassis. Versez le vin dans une casserole, ajoutez le miel et le romarin puis porté à ébullition. Plongez les figues dans le vin rouge et cuire 15 minutes à petit bouillon. La cuisson longue à petit bouillon permet de bien réhydrater les figues. Retirez les figues du jus de cuisson et les réservez sur une plaque. Faire réduire le jus jusqu'à une consistance sirupeuse, puis ajoutez la crème de cassis. Remettre les figues dans le jus de cuisson puis les laisser refroidir à température ambiante. Il est préférable de réaliser ces trossées de la veille afin que les figues s'apprennent bien de tous les parfums. Taillez le foie gras en tranches de 50 g puis parez les bords pour obtenir un carré de 25 g environ. Divisez le carré dans la diagonale de façon à obtenir deux triangles. réservez. Reformez les parures en huit petites boules. Égouttez des figues et réservez le jus pour le dressage. incisez les figues par le fond puis farcir de parures de foie gras. Laissez reposer au frais 30 minutes minimum. Pour le dressage, dans l'assiette de votre choix, réalisez un trait de jus de cuisson. Déposez une figue farcie puis une autre coupée en deux. ajoutez deux triangles de foie gras saisonnées de fleurs de sel et d'un tour de poivre du moulin. Décorez de romarin, de quelques fleurs et servir aussitôt. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada